Donc pour commencer c'est hyper important pour que nous puissions mettre autant d'enceintes que nous pouvons sur l'encouragement des enfants à ce qu'ils évoluent le maximum possible surtout au niveau académique. C'est vrai que ce n'est pas le seul point qui permet de réussir dans la vie mais c'est extrêmement capital. Donc je vais déjà également commencer par remercier énormément l'initiataire de ce projet d'excellence scolaire parce que quand je vois ces enfants ici aujourd'hui, ça me rappelle mon enfance parce que généralement quand on disait le jour des résultats quand tu avais l'opportunité d'être parmi les cinq premiers à cette époque-là, je ne sais pas si c'était l'APE des établissements scolaires ou c'était qui, mais on donnait parfois quelques deux, trois cahiers avec un BIC je ne peux pas exprimer ou expliquer ce que je ressentais lorsque tu avais l'opportunité de recevoir ce cadeau-là. Donc le fait qu'ils soient ici et que certains enfants ont juste eu cette opportunité de venir s'aligner ici, ça peut les importer énormément dans la vie. Donc c'est vraiment encourageant et pour ça, depuis l'année passée, moi en tant que Biprodef, c'est vrai qu'actuellement on me connaît plus au nom de Tuplesse Camjou mais en principe je représente une marque que je suis le promoteur au nom de Biprodef qui est en fait une sorte d'entreprise qui promouvant l'entrepreneuriat dans le cadre informatique. Depuis 2015, je suis en train de travailler et il y a de cela quelques années, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que directeur dans un institut ici à Douala et de là j'ai développé une capacité à pouvoir transmettre et c'est d'où par la suite j'ai eu à créer une plateforme au nom de Biprodef justement et c'est une plateforme qui, avec le temps j'ai pu créer cette plateforme qui encadre énormément de personnes et c'est un cursus qui s'est fait entièrement en ligne. Nous savons tous que l'informatique reste l'un des domaines les plus portés actuellement et c'est en constante évolution. Nous avons pas mal de filiers à nos jours comme l'intelligence artificielle et pas mal autant que le développement des applications. Lorsqu'on parle du développement des applications, notamment on a un exemple palpable comme Mobile Money, donc par le passé c'était assez difficile de faire les transactions financières notamment peut-être avec ceux qui avaient initié Express Union où on se rappelle encore bien comment c'était difficile mais à nos jours avec votre téléphone c'est très facile de transférer autant d'argent que vous pouvez et de façon très sereine pas pour trop faire la publicité mais c'est justement ce qu'on appelle les codes informatiques qui tournent en arrière-plan pour qu'on ait ce genre de service-là. Donc en gros, moi je donne cette possibilité à toute personne de pouvoir se former et devenir informaticien et plus spécifiquement dans le génie logiciel. Donc développer les logiciels autant comme WhatsApp qu'on utilise aujourd'hui on fait des appels, on écrit à tout le monde et ainsi de suite. Donc c'est un domaine extrêmement porteur et par le passé j'ai eu à encadrer un très bon nombre de personnes que ce soit des gens aux Etats-Unis, j'ai plein d'étudiants un peu de partout en Europe et j'ai dit c'est assez important que si j'ai cette opportunité il faut que je pense également à la source comme on dit souvent. Donc c'est tout, j'ai décidé depuis l'année passée à essayer de donner de telles bourses à nos enfants pour qu'ils puissent déjà découvrir ce domaine. Donc étant donné, l'année passée on a eu pas mal de challenges parce que c'était la toute première et avec l'expérience j'ai eu à améliorer beaucoup cette année. On a pu recruter, essayer de filtrer déjà un peu de candidats parce que j'ai publié, je suis en train d'annoncer dans les communautés WhatsApp du village depuis un certain temps où il y avait un formulaire à remplir et cette année nous avons eu au total 14 personnes qui ont postulé mais la bourse était destinée à seulement 5 personnes. Donc cette bourse en réalité, pour une place, pour que l'on puisse suivre ma formation s'il est juste un client pour moi, il doit payer 250 000 francs CFA. Donc cette année, j'ai décidé de couronner la communauté surtout les bacheliers parce qu'il y en a même ceux qui font déjà le supérieur selon les filtrages que j'ai eu à constituer au préalable. Nous avons, donc j'ai dû sélectionner les 5 candidats ici qui vont ici bénéficier des 5 bourses en question. Donc je vais lire les noms. Ceux qui ne sont pas ici, peut-être parce que j'ai un peu étendu la chose, ce n'est pas tout simplement ceux qui sont dans la communauté de Douala. J'ai voulu que ce soit effectif parce que c'est un domaine un peu trop challengeant et que si des enfants le prennent juste par plaisir, beaucoup vont laisser tomber comme l'année passée parce que sur les 4 recrutés l'année passée, on n'a qu'une seule personne qui est allée jusqu'à vous. Donc les 5 personnes ici, je pense qu'elles sont quand même un peu mieux placées. En fait, elles font partie des candidats idéaux et je pense que ceci va être un peu utile. Donc si l'on n'est pas ici, je prendrai attache par la suite pour voir comment lui remettre la bourse, surtout parce que ça s'est fait complètement en ligne. Je suis en train de couler là-dessus. Voilà. Merci ma fille. Pas facile, hein ? Pas facile. Donc, acclarons l'appré très très fort. Nous avons deux apps Bouffac Chloé. Je ne sais pas qui c'est, si la personne ici... Deux apps Bouffac Chloé bénéficient comme ça une bourse qui vaut exactement 250 000 francs, CFA. Et je pense que, d'après sa candidature, elle a vraiment mérité. Nous avons par la suite Chami. Je초 instruments. Donc, en ligne. Je suis un dieit.